Le couple avait peu de choses en commun et l'ennui et la frustration de Chaplin sur le plan personnel le conduisirent à un grave blocage créatif. Il écrivit plus tard « Je ne savais plus quoi faire pour trouver une idée ». Mildred tomba enceinte et donna naissance à un petit garçon mal formé qui mourut à peine âgé de trois jours. A l'évidence, Chaplin vécut cette perte comme un profond traumatisme. Mais les réactions d'une âme d'artiste sont imprévisibles. Dix jours seulement après l'enterrement de son propre fils, Chaplin faisait passer des auditions à des bébés dans son studio. Son impasse créative semblait brusquement surmonter. Il était absorbé et excité par un nouveau projet, une histoire dans laquelle Charlot deviendrait un père de substitution. Le film devait s'appeler « The Wave, l'enfant abandonné ». Par hasard, il se rendit dans un musical où se produisait un danseur prodige. A la fin de son numéro, le danseur fit monter sur scène son fils de 4 ans, un ravissant et pétillant petit garçon du nom de Jackie Coogan. Chaplin venait de trouver son acteur. Jackie possédait un don d'imitateur inné et pouvait reproduire à la perfection n'importe quelle action ou expression que Chaplin lui enseignait, ce qui faisait de lui le collaborateur rêvé. Car Chaplin était toujours le seul et unique créateur de ses œuvres. Tous ses collègues s'accordaient à dire que s'il avait pu le faire, il aurait joué lui-même tous les rôles de tous ses films. A défaut, il recherchait des acteurs et actrices capables d'imiter précisément ce qu'il leur montrait, acceptant fidèlement cette tâche sans poser de questions. Il avait donc trouvé en Jackie Coogan son acteur idéal. Jamais l'inspiration ne sembla lui manquer tout au long du tournage, qui s'étendit sur une période de presque 9 mois. Chaplin l'interrompit seulement quelques semaines pour livrer une petite comédie simple et enjouée à Days Pleasure, une journée de plaisir, histoire de calmer ses distributeurs qui se morfondaient devant la lenteur de son rythme de production. Chaplin n'a jamais paru aussi obstiné dans sa quête caractéristique de la perfection que lors de la réalisation de The Kid. Il recommençait patiemment les scènes un nombre incalculable de fois jusqu'à en être pleinement satisfait. Au bout du compte, il tourna plus de 50 fois l'équivalent de la durée du film terminé. Un tel rapport, précisément 53 pour 1 était bien plus élevé que pour n'importe lequel de ses autres films. The Kid est peut-être dans l'oeuvre de Chaplin le mariage le plus réussi entre la comédie et la grande émotion. L'histoire est celle d'une fille mère qui abandonne son bébé, lequel est retrouvé et involontairement adopté par Charlo. Lorsque le petit garçon est âgé de 5 ou 6 ans, il forme tous les deux une équipe efficace. L'enfant casse des vitres en jetant des pierres et son compère vitrier gagne sa vie en toute honnêteté en les réparant derrière lui. Charlo s'oppose farouchement aux efforts des travailleurs sociaux pour placer l'enfant à l'assistance publique et il finit par retrouver sa mère, devenue entre-temps une célèbre chanteuse d'opéra. L'émotion du film touche à son apogée dans la séquence poignante où les travailleurs sociaux essayent d'emmener de force l'enfant à l'orphelinat. L'effroi et l'acharnement avec lesquels Charlo se bat pour garder le garçon s'inspirent sans aucun doute des souvenirs personnels de Chaplin et de sa propre douleur quand à l'âge de 7 ans, il fut arraché à sa mère et placé dans une maison pour enfant déshérité. A la fin du tournage, Mildred, la femme de Chaplin, avec qui la rupture était désormais consommée, avait entamé contre lui une procédure de divorce. Terrifiée à l'idée que les avocats de celle-ci n'essayent de faire saisir The Kid, Chaplin et ses plus fidèles associés quittèrent la Californie. Le film fut monté en grand secret dans un hôtel de Salt Lake City et dans un studio anonyme à New York. Il y eut encore d'autres problèmes financiers avec les distributeurs mais quand The Kid sortit enfin sur les écrans du monde entier en février 1921, ce fut un triomphe immédiat, peut-être même le plus grand triomphe de toute la carrière de Chaplin. Jackie Coogan, alors âgé de 7 ans, devint une star internationale, honorée par les princes, les présidents et le pape en personne au cours de la tournée européenne qu'il entreprit. Il poursuivit brièvement une carrière d'enfant acteur mais comme les fins esprits de Hollywood le soulignèrent, il fut frappé de sénilité précoce à l'âge de 13 ans. A sa majorité, il se retrouva sans le sou, sa mère et son beau-père avaient mal géré ses économies de jeunesse et le peu d'argent qui lui restait fut englouti dans des batailles juridiques. Le seul résultat positif de toute cette affaire fut que les ennuis hautement médiatisés de Jackie conduisirent à l'adoption d'une loi garantissant une protection financière aux enfants artistes. Encore aujourd'hui, cette loi est connue sous le nom de loi Coogan. La carrière de Jackie connaîtra un second souffle inattendu quand cet ex-plus bel enfant du monde deviendra cette fois le plus affreux des vieillards, oncle Fétide dans la série télévisée La Famille Adams. Mais tout ceci était encore bien loin lorsqu'en 1921, pour la seule et unique fois de sa carrière, Chaplin partageait la vedette d'un de ses films avec un autre acteur. The Kid fut pour lui, comme pour le petit Jackie, la source d'une renommée et d'une affection internationale sans précédent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada